Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver sur les antennes de Gabon 24 à ce programme, le débat du 12-15. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir qui pour constituer les institutions fortes en République gabonaise et pour essayer de répondre à cette question, nous avons deux invités. Le premier, lui, c'est le docteur André Adjo-Badinga. Il est politologue, mais également chargé de recherche CAMES, qui est le conseil africain malgache de l'enseignement supérieur. D'ortho, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et juste à côté de vous, nous avons l'honorable Barry Ndimal. Il est le député de la transition. Il est l'un des députés de la transition. Honorable, bienvenue. Merci. Voilà, c'est un plaisir également de vous avoir sur ce plateau. On se pose la question de savoir quelle constitution pour des institutions fortes en République gabonaise, l'un des grands chantiers du CTRI, restaurer les institutions. Je vais commencer par vous, docteur André Adjo-Badinga. Est-ce qu'il y a un profil type de Gabonais pour des institutions fortes dans notre pays ? Bien, il n'y a pas de profil type, mais il y a des critères que l'on peut retenir, la compétence, l'intégrité. Il y a des critères qui vont de soi. On ne peut pas nommer des gens sulfureux ou qui ont un passé lourd. Ça pose un problème à l'opinion parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la nature de la gouvernance a évolué. On tient plus qu'hier beaucoup plus compte de ce que l'opinion pense. Mépriser le regard que l'opinion porte sur les institutions, ça c'est déjà un mauvais début. Et donc, on rassemble un certain nombre de critères qui vont de soi et sur la base de ces critères-là, que le Gabonais vienne du sud, du nord, du centre, peu importe, s'il remplit, il coche les bonnes cases, il est nommé. Ça, ça ne pose pas de problème qu'il ait d'ailleurs appartenu à l'ancien système ou pas. Mais s'il est compétent, s'il est intègre, puisque j'imagine, comme disent les accueillers, quand on mange un brochet, on enlève les arêtes. On ne peut pas dire que le brochet est mauvais. Non, on ne peut pas généraliser. Il y avait certainement des gens compétents. Donc, c'est plutôt une question des critères. Et sur ce point, il faut être très exigeant. Alors, honorable Barry Limal, tout à l'heure, le docteur parlait d'intégrité. Quel rôle joue la transparence et la responsabilité dans la construction des institutions fortes, selon vous ? Pour ma part, je pense que c'est au niveau de la loi d'abord, parce que les institutions, les critères, les institutions sont encadrées. Le fonctionnement de ces institutions-là relève de la loi. Maintenant, sur ce qui concerne le choix des personnes qui doivent animer et incarner ces institutions-là, il faut dire qu'il y a généralement deux modes de désignation. Il y a ceux qui sont élus par les pairs et ceux qui sont nommés par décret par le président de la République, chef de l'État. Donc, pour ma part, pour ceux qui sont élus, je pense que les critères sont préétablis. Et ce sont les électeurs qui désignent par eux-mêmes. Ce qui, aujourd'hui, gêne un peu et qui pose problème, c'est en ce qui concerne la nomination par décret du président de la République. Nous voyons qu'il y a certaines nominations qui passent mal auprès de l'opinion. Simplement dire qu'il faudrait que, davantage, on puisse pouvoir encadrer le pouvoir de nomination du président de la République, sans pouvoir écorcher, sans pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire mettre au sein, encadrer les fonctions, de telle sorte que nous ayons des personnes qui répondent aux critères et qui soient de moins en moins, comment je vais dire, révulsées par les populations. Alors, tout à l'heure, le docteur parlait, même s'il y a des Gabonais qui ont appartenu à l'ancien système, le pouvoir qui a été renversé par le CTRI, mais ces personnes restent tout de même des personnes gabonaises. Comment est-ce qu'on peut vouloir les mettre de côté alors que peut-être ces personnes remplissent des critères de sélection, comme le disait le docteur tout à l'heure, l'intégrité, les valeurs morales et ainsi de suite ? Moi, je pense à titre personnel que nous sommes dans une période de transition. Donc, la période de transition exige et commande une certaine pratique du pouvoir. Moi, j'ai suivi le CTRI depuis qu'ils sont au pouvoir. Ils ont essayé de faire une sorte d'union nationale. On a pris les anciens du système, les gens de la diaspora, les anciens de l'ancienne opposition. Et c'est ce mélange-là aujourd'hui qui accompagne, qui fait en sorte que nous ayons une originalité de la transition gabonaise. Nous n'avons pas eu, il n'y a pas eu dans notre pays une chasse aux sorcières, c'est à souligner. Donc, pour ma part, les militaires ont dit stop à un ancien régime. Ils ont dit à partir du 30 août, il y a une nouvelle façon de faire, il y a une nouvelle méthode et que tous les Gabonais doivent se conformer à cette nouvelle pratique politicienne. Je comprends certains de nos compatriotes hier qui ont des grièves vis-à-vis de certaines personnalités parce qu'ils se sont comportés de la manière dont nous connaissons. Mais pour le moment, nous sommes en période de transition, le pays est fragile, nous avons besoin d'être unis. Ça ne sert à rien de pointer du doigt telle ou telle autre personnalité. Ce qui est important, c'est que la transition se passe bien et que nous sortons de là avec des institutions véritablement fortes et restaurées. Alors, Dr André Adjou, un an après la prise du pouvoir par le CETIRI, parce qu'on parle du 30 août 2023 au 30 août 2024, ça fait un peu plus d'un an, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le principal chantier du CETIRI, qui est justement la restauration des institutions, est véritablement en marche ? Est-ce qu'on peut voir des prémices de cette restauration de ces institutions ? Bien, il y a la pratique actuelle, puisque les gouvernants doivent gouverner, même en période de transition. Et puis, il y a le chronogramme de la transition, qui, au bout, nous donnera des nouvelles institutions. Donc, moi, du point de vue du chronogramme, il y a le respect des échéances annoncées. Demain, si je ne m'abuse, le Parlement sera muet en constituante, Assemblée nationale constituante, et le Congrès fera office de constituante, pour plancher pendant une dizaine de jours sur la nouvelle constitution, et puis le référendum s'en suivra. Cette étape-là était attendue, cette étape-là arrive au moment où elle doit arriver, puisque ça a été annoncé un an avant. Je crois que ça, c'est déjà un gage de confiance. Est-ce que les autorités de la transition respectent le chronogramme qu'ils ont eux-mêmes annoncé il y a un an ? C'est précisément ce qui est fait. Et du point de vue de la restauration, on voit qu'il y a quand même, et l'honorable le disait, la dimension inclusive, parce qu'il y a les profils. Mais quand on gère une société, on ne gère pas une société mécaniquement. Ce n'est pas de la mécanique, c'est des susceptibilités. C'est plus subtil que ça. Et donc, un gouvernant qui prend sur lui le choix d'exclure, ça, c'est un mauvais départ. Même si les populations voient ça d'un mauvais oeil, et je les comprends, puisque nous tous, nous partageons certaines frustrations quand on regarde dans le communiqué du Conseil des ministres, certains noms. Mais le président de la République, la France, ne peut pas prendre le risque d'exclure. Il ne peut même pas, si vous voulez, donner cette impression-là. Il a pour rôle de rassembler la nation gabonaise. Et y compris dans les nominations, il doit tout faire pour que ces nominations-là réflectent le Gabon. On attend tout de même, parce que dans l'opinion, comme vous le dites bien, docteur André, on attend quand même qu'il puisse y avoir aussi d'autres noms que certains Gabonais vont découvrir et qui pourront faire les preuves, parce qu'on a parfois cette impression que ce sont les mêmes noms qui reviennent. Et c'est ce qui crée souvent cette frustration, comme je dis, docteur Adjou. Les autorités de la transition doivent l'entendre, parce que les Gabonais sont actuellement susceptibles. Quand ils voient certains noms qui ont brillé par le manque d'écoute, par l'arrogance, par la mauvaise gestion, circonstances aggravantes, quand on voit ces noms-là, c'est vrai qu'on sursaute. Et donc, il appartient à l'autorité d'écouter, d'entendre ça. Mais le Gabon, c'est une petite maison où chercher ces nouveaux noms-là, de façon tout à fait indéfinie, je ne sais pas, mais c'est à l'autorité de nomination de faire tout pour identifier ceux qui, aux yeux de l'opinion, vont passer du point de vue des nominations. Alors, tout à l'heure, vous parlez justement de cette participation inclusive. Là, je me tourne vers l'honorable député. Et en quoi, quand même, la participation citoyenne honorable et la représentativité sont-elles essentielles pour des institutions fortes en République gabonaise ? Tout simplement parce que les institutions sont l'émanation des citoyens, d'abord au départ. C'est l'émanation de la volonté des citoyens. Ce qu'il faut noter, et je reviens un peu, c'est qu'il ne faut pas dire que je ne peux pas laisser dire et entendre qu'il y a certains noms dans les conquets des conseils des ministres. On attend régulièrement certains noms. Il y a plusieurs noms qui sont là. Il y a beaucoup de noms. Sauf que, bon, il y a certains noms qui sont plus connus que d'autres, et les gens se fixent là-dessus. Ceci dit, aujourd'hui, nous ne comptons pas de restauration des institutions. Bon, le procès qui est souvent fait au CTRI, c'est de dire que, bon, voilà, le président de la transition, il fait tout, sauf restaurer les institutions. Mais moi, j'ai bien souvent envie de dire à nos frères qui font ces récriminations, au CTRI, qu'on les restaure comment, les institutions ? Parce que c'est d'abord ça, le départ. Le départ de toutes les institutions, c'est la Constitution. Et c'est maintenant que nous amorçons, que nous entamons la Constituante. Parce que c'est dans la Constitution qu'il y a toutes les institutions du pays. Et donc, il faut d'abord commencer par la Constitution. Et c'est maintenant, d'ailleurs, que le vrai travail de restauration des institutions va commencer. D'abord par la Constitution. Comment elle va être rédigée ? Quel est le nouveau système politique que nous ayons ? Les rapports entre les différents pouvoirs. C'est d'abord au sein de la Constitution que tout cela va se déterminer. Ensuite, on va rentrer institution par institution. Et la restauration va arriver en amont, puisque c'est un processus, c'est un aboutissement. Donc, nous commençons aujourd'hui avec la Constitution. Après, nous aurons l'élection, le référendum, si elle est adoptée. Et ensuite, nous aurons l'élection présidentielle. Parce que c'est le président de la République qui est la première institution du pays, qui est la clé de vous des institutions. Donc, nous sommes véritablement en pleine restauration des institutions. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que le débat qui va commencer dès demain avec le Parlement, c'est une invite que je fais à tous les parlementaires, il faut que ça se fasse dans un climat de sérénité. Et que chacun doit jouer sa partition. La Constitution doit permettre, doit être, comment je veux dire, une sorte de consensus national sur un certain nombre de points, qui va faire en sorte que notre nation, au sorti de cette transition, va véritablement amorcer son développement. D'où la nécessité que chacun puisse jouer son rôle véritablement. Oui, chacun doit jouer son rôle véritablement, comme vous le dites. On a aussi envie de se demander, est-ce qu'il y a des actions concrètes que l'on peut mettre en place pour renforcer justement ces institutions ? Tout à l'heure, vous l'aviez dit, après la mise en place de la Constitution, on va passer au référendum. Ce qui va permettre à ce qu'on puisse avoir la nouvelle Constitution du pays. Ce qui pourrait peut-être nous conduire à avoir des institutions fortes. Et c'est bien aussi, parce que vous l'avez très bien signifié, que l'opinion dit que le CTRI fait tout, mais sur la restauration des institutions. Est-ce qu'il y aurait quand même, est-ce qu'il y aurait, docteur Adjo, des actions concrètes pour que les Gabonais se rendent compte qu'effectivement, ah ben oui, là quand même, les institutions sont en train d'être restaurées, en dehors des nominations qui peuvent être faites ici et là ? Déjà, le processus qui conduira à la mise en place de nouvelles institutions est quand même inclusif et participatif. Il faut que les contributions citoyennes, le dialogue qui discute de ces contributions citoyennes, puis le projet constitutionnel qui est issu de ces dialogues, il y a déjà un gage, il y a déjà, du point de vue de la confiance, elle ne peut pas être rompue là, il y a déjà un gage. Puis, lorsque ces institutions seront instituées, parce que les institutions sont instituées par la collectivité, l'honorable venait de le dire, chaque Gabonais en est un peu le propriétaire. Donc, quand on respecte tous la loi, on donne la force à ces institutions. Et donc, il y a l'idée, là finalement, que les gouvernants seuls doivent porter sur eux cette lourde charge d'imposer des institutions modèles, transparentes à une nation, et ce peuple-là serait lui-même téléspectateur. Non, la collectivité, c'est un bloc, comme des rugbymans. Autant les gouvernants ont leurs prérogatives, autant les populations, puisque la constitution donne, même lorsque nous avions des constitutions imparfaites, elle donnait aux citoyens le droit de, comment dire, de s'intéresser au fonctionnement des institutions. Donc, c'est aussi, si vous voulez, dans votre question, la part des citoyens qui doit être convoquée, au-delà de celle des gouvernants. Alors, est-ce que le respect du chronogramme du CTRI, la gestion inclusive, comme vous-même vous êtes en train de le dire sur ce plateau, devrait constituer un gage de confiance vis-à-vis de la population, et que nous puissions justement avoir la sérénité de dire, ben oui, nous avançons vers la restauration de ces institutions. En sciences politiques, on observe souvent que les transitions sont des moments chahutés. qui, regardez en Afrique, étonnamment, alors que nous vivions dans le bruit permanent, depuis le 30 août, le pays est étonnamment calme. Ça veut dire qu'il y a un minimum de confiance là. Tout n'est pas résolu, loin de là, tout n'est pas réglé, mais il y a un minimum de confiance qui est finalement, qui a pour sous-bassement la pratique du pouvoir. Là où un certain nombre de choses ont été corrigées, d'autres choses se font. Quand on parle de souveraineté, c'est aussi les ressources. Vous voyez à ça là. Donc il y a quand même, du point de vue de la pratique, du pouvoir, des gages subtils qui sont donnés et qui font qu'il n'y a pas trop de contestation. Je vous assure que le Gabonais, lorsque ce n'est pas clair, il fait du bruit. Mais étonnamment, depuis un an, on vit dans un pays calme, alors qu'avant le 30 août, vous vous réveillez avec une polémique, chaque jour. Donc c'est quand même quelque chose de l'observation. Tout le monde est un peu témoin de ce qui se passe, si on est un peu de bonne foi. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Oui, il y a cette aire de confiance qui existe entre le CTRI et l'opinion. Alors, honorable, est-ce qu'il y a quand même, est-ce que selon vous, il y a certaines zones d'ombre ou encore de principales menaces qui pèseraient sur la solidité de ces institutions du moment où on parle de cette restauration ? Bon, parler de menaces, personnellement, je ne crois pas. Comme vous le constatez, nous faisons confiance au CTRI et jusqu'à présent, le CTRI ne nous a pas encore déçus. Donc, nous pensons que le processus, il est en marche, il est engagé, il est entamé. C'est plutôt chacun à son niveau, chacun à son niveau de responsabilité de jouer sa partition pour que nous puissions sortir de là en août 2025 avec des institutions non seulement fortes, mais restaurées. La restauration passe malheureusement par un changement de pratique, un changement de paradigme. Et malheureusement, nous sortons de 50 ans d'un système, nous avons dans notre subconscient un certain nombre de mauvais réflexes encore que nous portons en nous et que j'espère qu'avec le temps, nous allons réussir à corriger. Et comme le docteur venait de le dire tout à l'heure, la transition, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement le CTRI, le gouvernement et les autres institutions de la transition, c'est aussi le citoyen qui doit lui-même prendre en compte son statut de citoyen et jouer son rôle et jouer sa partition dans la veille politique, dans la veille citoyenne en étant lui-même le défenseur des bonnes pratiques et le promoteur aussi de ces pratiques-là. Parce que, certes, notre pays est calme, mais malheureusement, moi, à mon niveau, je déplore encore que nous ayons encore beaucoup à faire dans nos administrations. Ce n'est pas encore ça. On a toujours les mêmes habitudes. On vient au bureau en retard. on y va, on rentre chez soi avant l'heure du travail. Et malheureusement, je parle de l'incivisme aussi chez nous. On est toujours là, on ne respecte pas les heures pour aller jeter les ordures. Et tout ça, là, le président et le CTRI ne pourront pas venir. C'est une prise de conscience citoyenne dont on a besoin, véritablement. Est-ce que cette prise de conscience, quand vous le dites, parce que Brice Clottero-Léguignema, qui est le président de la transition en République gabonien, il appelle au changement de mentalité, au changement de paradigme, au changement de comportement et ainsi de suite, est-ce qu'on peut dire qu'on a quand même évolué d'une manière ou d'une autre ? Parce que, disons-le clairement, on attend à voir à ce que ces attitudes puissent échanger, comme vous êtes en train de le dire, que ce soit dans nos hôpitaux ou encore dans l'administration générale, docteur Adjo. – Les vieilles habitudes dans la vie dure, on le constate tous. Et vous voyez, les nouvelles cultures s'inculquent avec des cadres pertinents, c'est la loi. Si des personnes, des citoyens, des personnes en particulier, pour ne pas généraliser, ne respectent pas la loi, eh bien c'est au pouvoir exécutif, au pouvoir judiciaire, au pouvoir législatif de prendre problème par problème et légiférer. Et s'il y a des lois qui existent, d'exécuter. Voilà, c'est l'application de la loi. Si le citoyen ne respecte pas la loi, c'est un défi. Et on aurait alors qu'un état faible qui laisserait les citoyens faire n'importe quoi. Non, c'est à la loi de s'appliquer pour discipliner une loi juste qui reflète la volonté générale. Et là, c'est un gros boulot. Parce que les mentalités, vous savez, ça ne se décrète pas, le changement de mentalité. Voilà. Moi, je fais confiance à des nouveaux cadres qui contraignent les citoyens à se discipliner. Et si vous n'arrivez pas à vous discipliner, vous rentrez frontalement. C'est la loi qui vous discipline. Est-ce que là, on ne frôle pas la crainte d'être taxé des dictateurs ? Si, Brice Cloteau, l'Ingema, appliquez ce que vous êtes en train de dire. Oui, vous voyez, les citoyens norvégiens, suédois, les scandinaves, des gens disciplinés. Ils le sont aujourd'hui. Mais c'était la loi protestante, cette culture protestante de la rigueur qui a finalement amené ce peuple-là à agir comme il agit aujourd'hui. Des gens disciplinés. Quand le feu est vert, le citoyen ne traverse pas. Même s'il n'y a pas... Quand le feu est rouge, le citoyen ne traverse pas. Même s'il n'y a pas de voiture, il attend que le feu soit vert, le petit bonhomme dans les feuilles tricolores pour qu'il traverse. C'est ça, les scandinaves. Mais nous voyons ça aujourd'hui et nous apprécions. Mais c'était la loi avant. Les fortes amendes, quand vous brûlez un feu rouge en Allemagne, des fortes amendes. Et donc, de façon subtile, les gens changent de comportement. Voilà. Ça, c'est la bonne dictature. Puisque franchement, nous vivions quand même dans un certain... C'est pas bien signé une bonne dictature. Alors, il nous reste 4 minutes pour finir. Honorables, quelle est votre vision quand même idéale de cette restauration des institutions et quelle serait votre partition que vous pourrez jouer pour la mise en place de ces institutions fortes en République gabonaise, tant voulues par le CTRI, mais aussi par tous les gabonais. Pour ma part, ma participation... C'est vrai que vous serez à l'hémicycle. Elle se fait surtout au niveau de l'hémicycle. Effectivement. et en prenant à cœur mon travail de parlementaire que j'exerce avec beaucoup de détermination et de volonté. Les institutions idéales, nous en apprécierons à la fin de la transition. Nous sommes dans un processus à la fin que chacun pourra juger si nous avons fait un bon significatif vers l'avant. Mais nous souhaitons, comme tous les gabonais, nous souhaitons que les choses se passent bien et qu'à la fin de 2025, nous puissions entrer dans un cycle constitutionnel normal et que vraiment, nous puissions amorcer le développement économique et social que tout le monde attend. Docteur Adjou, la même question. Oui, je voudrais dire, j'espère ne pas faire un hors-sujet, que des institutions puissantes, ce sont celles qui reposent sur la confiance avec les citoyens. Ne pas oublier ce paramètre. Et puis, globalement, on peut servir son pays par les arts, pour l'embellir, par la loi, pour optimiser sa régulation, par la production, l'économie, pour l'enrichir. Donc, ne regardons pas seulement le listing des conseils des ministres. On peut servir le Gabon à beaucoup d'endroits et de façon aussi noble et respectable. Tout en attendant le référendum qui pointe à l'horizon, il y a la constituante qui va se mettre en place comme l'a annoncé sur ce plateau l'honorable Barry Indimal. Merci à vous, honorable, d'être passé. Je rappelle que vous êtes le député de la transition et vous faites d'ailleurs votre rentrée médiatique depuis il y a cela quelques jours. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Juste à côté de vous, on avait le docteur André Adjou Abadinga, lui qui est politologue, chargé de recherche CAMES, qui est le conseil africain malgache de l'enseignement supérieur. Merci docteur d'être passé sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être resté en compagnie de ce programme Le Débat du 12-15. On se retrouve très vite sur les antennes de Gabo 24. Le Débat du 12-15.